Écoutez le Saint du Jour sur Radio-Marie à Libreville Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio-Marie à Libreville Jean Bosco, prêtre, confesseur, fondateur des Salésiens de 1815 à 1888 Écoutons la vie de Saint Jean Bosco, une vie pleine de foi, d'expérience et de charité Jean Bosco naquit en 1815 dans un village du Piedmont Ses parents étaient de pauvres paysans Mais sa mère, demeurée veuve avec trois enfants, était une sainte femme Le caractère jovial de Jean lui donnait une grande influence sur les enfants de son âge Il les attirait par ses manières aimables et il entremêlait avec eux les divertissements et la prière Doué d'une mémoire extraordinaire, il se plaisait à leur répéter les serments qu'il avait entendus à l'Église Son cœur, soutenu par celui de sa mère et d'un bon vieux prêtre, aspirait au sacerdoce La pauvreté, en l'obligeant au travail manuel, semblait lui interdire l'étude Mais, par la grâce de Dieu, son courage et sa vive intelligence surmontèrent tous les obstacles En 1835, il était admis au grand séminaire Jean lui dit sa mère « Souviens-toi que ce qui honore un clerc n'est pas l'habit mais la vertu Quand tu es venu au monde, je t'ai consacré à la madone Au début de tes études, je t'ai recommandé d'être son enfant Sois à elle plus que jamais et fais la aimer autour de toi » Au grand séminaire, comme au village et au collège Jean Bosco préludait à sa mission d'apôtre de la jeunesse Et donnait à ses condisciples l'exemple du travail et de la vertu dans la joie Prêtre en 1841, il vint à Turin Ému par le spectacle des misères corporelles et spirituelles de la jeunesse abandonnée Il réunit le dimanche quelques vagabonds qu'il instruisait, moralisait, faisait prier Tout en leur procurant d'honnêtes distrations Mais cette œuvre du dimanche ne suffisait pas à entretenir la vie chrétienne Ni même la vie corporelle de ses pauvres enfants Jean Bosco, bien que dépourvu de toutes ressources, entreprit donc d'ouvrir un asile aux plus déshérités Il acheta pour 30 000 francs une maison payable dans la quinzaine « Comment ? » lui dit sa mère, devenu son auxiliaire « Mais tu n'as pas un sou vaillant » « Voyons, reprit le fils, si vous aviez de l'argent, m'en donneriez-vous ? » « Eh bien, mère, croyez-vous que la providence, qui est infiniment riche, soit moins bonne que vous ? » Voilà le trésor divin de foi, d'expérience et de charité Dans lequel Jean Bosco, malgré toutes les difficultés humaines, Nécessa de puiser pour établir ces deux sociétés salésiennes, de religieux et de religieuses Dont la première dépasse le nombre de 8 000 et la seconde celui de 6 000 Avec des établissements charitables multipliés aujourd'hui dans le monde entier À tous ceux qui portent le précieux prénom de Jean Bosco, nous vous souhaitons une très belle fête patronale Soyez saint comme votre saint patron Bonne fête à la congrégation des Salésiens et Salésiennes Que la bénédiction de Dieu descende sur nous Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen À demain pour le Saint du jour Sous-titrage MFP. Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.